Merci! Merci beaucoup et bienvenue à l'émission Les Boys en herbe! Ce soir, nous recevons l'équipe du Séminaire des champions avec en tête Marc-Bob Messier. Son co-capitaine Pierre Méhaut-Leveau, Dominique Lapolisse-Boisvert-Philly, et nous l'avons entendu en début d'émission, c'est la première fois qu'on le voit ce soir, il fera partie des Boys 3. Voici donc Michel Gabriel-Baudry! Ils affronteront la redoutable équipe de la polyvalence des Boys! Il nous met de la pression! Il nous met de la pression! Et c'est à se demander ce qui a justifié le choix des équipes, mais je vous laisse tirer vos propres conclusions. Tout d'abord, Patrick Tigui-Huard! Bonjour, Patrick! Bonsoir! Rock Julien Lafortune! Rémi Stan Girard! Et le grand responsable Richard, le producer Goudreau, et l'avis d'où! Alors, vous savez comment ça fonctionne? Le plus rapide appui sur son bouton, vous devez vous servir de vos micros, bien sûr, pour parler. Et ça y est, on a perdu le contrôle. Première question qui traite donc du film Les Boys 1, bien sûr. Quelle somme d'argent Stan doit-il à son fidèle ami Méo après la partie de poker? Et c'est Patrick qui doit répondre. Qu'est-ce que 25 000$? Absolument pas, c'est Pierre qui a le droit de réplique. 50 000$. Et c'est la bonne réponse! J'ai jamais remis pareil. Deuxième qui a toujours les Boys 1. Quel est le véritable prénom de Bois Vert? Et c'est Rock qui est le plus rapide. Carole. Es-tu fier de ta réponse? Oui, oui, Carole. Et c'est la bonne réponse! Il s'en rappelait pas. 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 Il s'en rappelait pas, Dominique. Ben, je pense comme une police, moi, là. Troisième question. Quel est le résultat du premier match des Boys? Dominique, la police? 5-4. Je recommence. Droit de réplique. Hé, tu me cherches tu les cuillers, c'est 5-4. Droit de réplique, quand même. À la polyvalente des Boys. Quel est le résultat du premier match des Boys contre les Viandes? Rémi. 6-0. J'ai honte pour vous. 8-3. Quoi, tu me dis 6-0, toi? Mais nous autres, on l'avait, sauf que lui... Il m'a dit, il m'a cheflé la réponse, monsieur! Il n'a pas le droit de faire ça. C'est peut-être arrangé, oui. Toujours les Boys 1. Tu le dirais après trois périodes, toi, là. Et ça, c'est une question, je suis sûr que quelqu'un d'entre vous sait la réponse. Quelle est la couleur du soutien-gorge d'Annie Dufresne? Qu'est-ce que 36, tu sais? Ah non, la couleur, excuse-moi. Droit de réplique Au séminaire des champions Quelle est la couleur du soutien-gorge d'Alie Dufresne Lorsqu'elle fait du necking avec Bob dans son char Et il y a Dominique qui a appuyé avant-barque malheureusement Noir Et c'est la bonne réponse Question toujours qui concerne les boys 1 Quel est le surnom du bodyguard de Meo ? Dominique Duggie Et c'est la bonne réponse Toujours les boys 1 Qu'est-ce que Tiggie et le guitariste sont allés faire dans la Mustang Rock Faire une tempête De neige Tempête de neige ? Oui Eh bien, étant donné qu'il est un peu poète On va dire que c'est la bonne réponse Maintenant Ça vaut mieux, ça vaut mieux Une colle Comment s'appelle le caniche Dans la maison de Tiggie Patrick Qu'est-ce que King Kong On regarde un extrait pour être plus sûr C'est un bon beau qui colle C'est une colle Et c'est un vrai Patrick Huard à mon réponse Maintenant Passons aux boys 2 Ah, je ne connais pas celui-là Quel est le score du match contre la Côte d'Ivoire dans les boys 2 ? Patrick C'est 0 Pardon ? C'est 0 6 à 2 Malheureusement, non, il y a des gens même qui souffrent dans la salle Droite réplique, Dominique 6 à 1 T'as écrit tout le monde Bravo, merci tout le monde Bravo, merci tout le monde Les boys 2 toujours Quel est le nom du maire de Chamonix ? Marc a failli briser le bouton Daniel Rousseau Daniel Rousseau Daniel Rousseau Regarde pas l'acteur Allez, le, le, le C'est son acteur On cherche le personnage On cherche le personnage Oh, maudit Patrick 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 Ton bouton est allumé, ça sert à rien Droite réplique à Patrick J'en bats Pardon ? Je sais pas si c'est quoi C'est Justin Grumeau Oui Justin Oui, oui Question pour les boys 2 Combien coûte la chirurgie de Marcel pour son problème oculaire? Rémi. 5 000. Non, restons chez vous. Oui. Séminaire des champions. Dominique. 7 000. Non. C'est... 2 500 $ la paire. Il y a quelqu'un qui le savait. Je pensais que j'étais chaque oeil, moi. La paire. La paire, c'est deux yeux, Rémi. Oui, je pense. Non, 2005, c'est chaque oeil. La paire, non. Ça, lui, il dit 5 000. Ah, d'accord. Lui, il sait qu'il y avait une paire de ce paire. Question des boys lus, toujours. Quelle est la dimension de la cour arrière du condo de la veuve de Labine que Tigui tente de vendre au salon funéraire? Cavana. Celui qui a un pilon dans le milieu, ça? Peut-être, c'est possible, oui. Il y a plein de monde qui le sait dans la salle, en plus. On regarde un extrait. Une fois que je te le dis, la maison n'était pas dans le triangle du verbe. Il y a juste la piscine qui était dedans. En avant, c'est beau, beau, beau. Parce que le terrain fait 37 pieds de l'âge par mille de profonds. J'ai un beau livre, c'est vraiment bien. Mille de profonds. 37 pieds de l'âge par mille de profonds. Après s'être fait dénuder par les voleurs, comment est accoutré Paul Hood? Dominique, en Tirolien. Et c'est une excellente réponse! C'est bon, Dominique, tu as regardé les semaines. À quelle merveilleuse position sexuelle Marc Messier initie-t-il son amoureuse européenne? Et Michel a failli défoncer le comptoir. Michel. Moi, je le replacerai après. La toupie. La toupie. Droit de réplique, hein, pour les ventes des Boys, Patrick? La toupie québécoise. Yes! C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et ce soir, un cadeau que l'équipe des Boys fait à tout le monde qui nous regarde. Marc va nous expliquer ce que c'est que la toupie québécoise. Un peu de calme, gang de vicieux. Mademoiselle, voulez-vous aller voir Marc, s'il vous plaît? Marc, nous attendons. Je, je, écoute, Patrice, tu me pognes un peu de recours. Et c'est ça! La toupie québécoise! Non, mais ça s'explique difficilement habillé et tout. Tu comprends? Ah bon, je comprends, oui. Bon, on fait un spécial en veur. Oui. Maintenant, deuxième jeu. Nous avons choisi une réplique et une personne doit nous dire ce qui se passe dans la réplique. Alors, pour l'équipe d'abord, du séminaire des champions. Nous avons une scène tirée des Boys 1 lorsque Yvan Ponton bouscule Pierre Lebeau dans les toilettes. Que devait faire le bodyguard de Méo à Paul Pichette? Que devait-il faire? Et tout le monde le dit ici. Dominique, lui couper un doigt. Doit de réplique à la polyvalente des Boys. Il cassait le doigt. Il cassait. Ben oui, ben oui. On a la réponse. Regardons la vidéo. C'est taquet. C'est taquet. C'est taquet. C'est taquet. Je ne dois pas y couper. C'est taquet. C'est un erreur. Je te juge. C'est juste. On a de la peine pour le séminaire des champions. Ce n'est pas fort. Maintenant, pour l'équipe des Boys, nous avons une scène tirée du film des Boys 2 lorsque Patrick Huard explique les problèmes du Canada avec l'organisateur du tournoi. Nommez-moi les deux provinces que nomme Tigui en premier. Rémi. L'Ontario et le Québec. Absolument pas. Doit de réplique à Michel. Colombie-Britannique et l'Alberta. Colombie-Britannique et l'Alberta. Et l'Alberta, est-ce que c'est... Oui, c'est la bonne réponse. Maintenant. On regarde. Chacun des civils de votre corps présente une province. OK? La Colombie-Britannique. D'abord, tout va bien. Il fait beau. Il y a les ranchelles. C'est pas l'anglais. C'est un bon ça. Moi aussi, ça va bien. Il fait beau. Il y a le pétrole, la stampede, le carterie, c'est pas l'anglais. Jusqu'à là, c'est ce que tu le fais, là. Non. Non? Moi, t'as l'anglais, ça, moi. Emma! Emma! Et voilà! Maintenant, on peut s'entendre pour dire que les membres de la distribution des boys sont des gamblers. Oui, on peut dire. Nous avons une proposition à vous faire. Nous avons ici un cabaret rempli de 10 petits verres de vodka. Et si l'un d'entre vous nous nomme les 10 provinces canadiennes à l'aide de 10 petits verres de vodka, il remporte la partie pour son équipe. Est-ce qu'on a un volontaire? On a Michel Baudry! Patrick! 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 La salle de monde, Patrick! 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 Alors, écoutez, il faut écouter le public dans ces situations-là. Patrick Huard et ses 10 novières de votre corps. Je te donnerai l'air, Pat, après, si tu veux. On t'écoute! La Colombie-Britannique! L'Alberta! Saskatchewan! Le Manitoba! L'Ontario! Aimerais-tu mieux nous laisser les maritimes? Le Québec! Le Québec! Le Nubon-Britannique! L'Île du Prince-Édouard! Le Yukon! Le Nubon! Le Mont-Édouard! Le Nubon! Le Nubon! À l'Ontario! C'est bon! pas beaucoup, non? Est-ce que c'est important pour vous? Parce qu'il y a quelqu'un qui a triché dans vos équipes. On s'est arrangé avec Patrick Huard, c'est de l'eau qu'il a d'inver, il a triché. Le séminaire des champions est un million! Ce sont les gagnants! On fait une pause! On revient! Sous-titrage ST' 501